bonjour et bienvenue dans cet épisode de récifs captifs où je suis chez pour vous présenter la gamme waterbox qui est de plus en plus présente pour ceux qui ne connaissent pas la gamme waterbox c'est une gamme américaine qui commence à se développer sur le marché européen depuis quatre cinq ans depuis une grosse année on commence à les trouver de plus en plus en magasin chez nous et là il ya trois aquariums de cette gamme là ici ce qui va me permettre de faire le tour et de vous montrer un petit peu tout ce qui se passe chez eux donc ici on a la gamme reef et on a la gamme frag l'intérêt l'intérêt c'est que ça c'est du shallow ça c'est dans des dimensions plus classique donc là pour la déco dedans il ya des aqua céramique c'est juste pour vous donner une petite idée de ce que ça pourrait donner au niveau des dimensions donc là on a sur cette gamme reef des bacs qui font 55 de haut alors que sur du shallow on est à 41 de haut sur cette gamme là on va avoir donc un meuble qui s'ouvre en trois parties ici on va pouvoir mettre la partie électricité et l'eau osmosée et ici on va avoir la décante pour la décante on a une arrivée sur micron bag donc on a deux micro bag l'un derrière l'autre et on est sur des micro bag de 18 cm donc je vous montre ça c'est le premier 1 vous voyez la maille laisse passer un petit peu plus de choses le deuxième plus fin ça évite de tout de suite saturer cela là et de devoir en mettre beaucoup le fait de les avoir l'un derrière l'autre donc tout ce qui passe dans celui ci passe ensuite dans celui ci ça permet de faire durer cela là plus longtemps donc c'est plutôt pas mal une fois qu'ils sont passés dans ces deux micro bag ils vont passer dans la partie écumeur puis dans un possible refuge avant enfin d'arriver sur la pompe de remontée qui est tout à la fin chose intéressante avec cette pompe de remontée c'est qu'elle arrive tout de suite vers une distribution ça veut dire que votre pompe de remontée ok il ya la remontée rien de magique là dedans mais après on a deux sorties avec de quoi brancher un tuyau tout ce qu'il ya de plus classique pour alimenter un réacteur donc que ce soit fluidisé algues ce que vous voulez donc tout est prêt pour vos réacteurs il ya même la place comme vous voyez là dans l'exemple ici il ya un réacteur à les fluidisés pour montrer la faisabilité donc le fait que ça se soit déjà pensé à l'avance c'est super sympa pour cet aquarium là je pense que j'ai fait le tour je vais vous montrer sur l'aquarium d'à côté le sur le chaleau juste à côté alors l'intérêt du chaleau pour ceux qui ne connaissent pas c'est que on va avoir moins de hauteur d'eau donc on va pouvoir mieux éclairer des coraux très exigeants c'est des bacs vraiment fait pour les coraux et la grosse différence qu'il y a quand on choisit un chaleau c'est qu'on peut voir par au dessus voir ses coraux par le dessus c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir à travers la vitre en général on va calmer le brassage quand on va faire ça ou bien on va utiliser une petite plaque pour lisser la surface mais ça a une permet d'avoir une vision de nos coraux qui est très différente et très sympathique elle aussi forcément on perd en volume forcément on va avoir tendance à éviter les poissons qui sont des gros nageurs mais c'est un choix quand on veut partir sur vraiment des coraux ultra ça c'est top au niveau de la technique on a quelque chose d'un petit peu plus simple là on le voit pas trop je vais bouger la caméra au niveau de la technique ce coup-ci ici on a la partie électrique qu'on a vu avant deux microns bagues mais là on est sur des dimensions nettement plus classique là on a quelque chose d'un peu plus classique on a ensuite la zone écumère la partie compensation avec l'osmosée la pompe de remontée est toujours notre distribution qui permet d'alimenter d'autres équipements voilà pour celui ci au niveau des charnières je sais pas si vous avez vu mais il ya trois charnières à chaque fois ça permet une belle rigidité je pense que je suis pas le seul avant des enfants les enfants ça bouge et ça a tendance à comment dire à pas être tendre avec les portes quand ils viennent ouvrir pour faire quelque chose faire des bêtises en général 1 ils se reconnaîtront si un jour d'ici quelques années regarde la vidéo donc on a trois charnières ça permet d'avoir quelque chose de rigide avec en plus les petites pouches pour ouvrir ou ferme ce troisième bac on a un habillage bois donc c'est du contreplaqué marin habillé bois c'est une des rares marques waterbox a proposé ce type de d'habillage ça change vraiment du noir et du blanc qu'on trouve un peu partout et selon votre intérieur je pense que ça peut être très intéressant ensuite ici on est sur la gamme marine x donc on est sur un bac qui est de nouveau plus haut puisqu'on a 55 en hauteur et on va se retrouver sur un petit volume où on va de nouveau pouvoir mettre un peu plus de poissons contrairement à celui juste avant le frag pourquoi je vous montre celui ci aussi c'est parce que la technique n'est pas montée donc on va pouvoir faire un tour de la technique allez hop pour ceux qui aiment bien les bons tuyaux on va voir ça petit à petit là ça c'est la descente principale donc on a une crépine qui va être noyé sous l'eau ensuite on va avoir un gros tuyau de descente de secours voyez il ya une bonne différence de niveau puisque notre niveau d'eau on va le maintenir à peu près ici pour que celle-ci soit vraiment bien noyé et ça c'est la partie basse de la descente de secours voilà notre descente principale on va avoir ici une vanne guillotine donc ça change des vannes à boisseaux sphériques ou à membranes qu'on a l'habitude de voir ici c'est une vanne guillotine si vous voulez en acheter une ça coûte relativement cher soyons clairs là dessus et ça permet un réglage par contre qui est absolument précis mais est pointu pour avoir le bon niveau d'eau et donc avoir un silence le plus parfait possible autour de l'aquarium au niveau du bruit d'eau et enfin le plus petit tuyau c'est la remontée et ça c'est pas la partie la plus intéressante c'est juste la remontée tout droite on a un thé qui vient dessus je vais tout de suite vous le montrer voici le thé qui va permettre de faire la distribution droite gauche avec un système à visser de type lock line donc très connu aujourd'hui on va pouvoir orienter notre flux d'origine on a cet embout rectangulaire pour chaque côté mais on a aussi fourni cet embout circulaire pour faire un flux rotatif on n'est pas sur un vca on est juste sur un flux rotatif mais tout ça c'est compatible donc c'est super intéressant on est prêt s'il ya besoin et on va pouvoir alors orienter notre flux en fonction des besoins de nos coraux on va éviter de faire des flux directs sur nos coraux et ainsi ainsi garantir d'avoir un brassage optimale optimum bref le meilleur brassage possible toi qui regarde cette vidéo elle te plaît mais si ça se trouve tu fais partie des 70% de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés alors ça coûte rien et je te demande pas grand chose mais abonne toi active la cloche pour être au courant des futurs épisodes et si ça t'a plu à ce moment là de la vidéo lâche un pouce vers le haut commente si tu as la moindre question je serai ravi d'y répondre et merci encore pour ton soutien c'est la fin de cet épisode où on a parlé de la gamme des aquariums waterbox j'espère que ça vous a plu que vous en savez un peu plus donc n'hésitez pas c'est des très très beaux aquariums un détail peut-être c'est que c'est du verre extra clair c'est tellement évident aujourd'hui que je l'ai oublié donc c'est du verre extra clair merci pour tout et à bientôt pour d'autres épisodes de récifs captifs et à bientôt